Devenir maître de sa destinée, une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec Maître Justin Dombé-Goundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Chers amis auditeurs et chers amis auditrices de la Nationale, chers amis téléspectateurs et chers amis téléspectatrices de HMD4, Humanité Média 4, votre chaîne de télévision dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. J'ai prévu à la place d'une émission classique de devenir maître de sa destinée, j'ai prévu une compilation de témoignages variés sur l'utilité du mouchoir magnétique devant vous permettre de découvrir mieux et de découvrir davantage ce mouchoir magnétique. Et cela peut-être pour vous décider à rejoindre ceux et celles qui s'en servaient déjà. Au nom de Germain Oumnibo, je suis enseignant de mathématiques et d'économie. Alors je suis ici pour parler du mouchoir magnétique. L'état des lieux est le suivant. Dans ma vie, à une étape donnée, des situations imprévues, des problèmes incompris sont survenus. Il fallait donc aller à la recherche de solutions relatives à chacun de ces problèmes. Je voudrais rappeler que je suis chrétien catholique. Je n'exclus pas aussi les pratiques de nos religions endogènes. et donc dans la recherche de ces solutions à ces différents problèmes qui ont survenu, j'ai emprunté plusieurs fois. D'abord en ce qui concerne la religion, les prières, les nouvelles, sans grandes solutions. Dans les consultations, il m'a été révélé que bon, je dois en tant qu'homme être initié. Et dans cette initiation, je dois savoir sur quel signe je suis né. En thème clair, je dois être initié au fin. Alors j'ai rassemblé les moyens. Je suis allé à la recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, des solutions. Au retour, trois mois après l'initiation, je ne notais pas grand changement. Au contraire, ça je l'avoue, au contraire, les situations sont accrues. Je ne vais pas croiser les bras. Je suis toujours dans les démarches. À une autre consultation, on m'avait révélé que bon, il y a des rituels qui sont sortis pendant mon initiation, je veux dire, et que je dois encore faire ces rituels-là. J'ai rassemblé encore de l'argent, une centaine de mille pour aller faire l'ensemble de ces rituels. Alors je vais utiliser le thème approprié en langue fond pour qu'on comprenne fait le mieux. On dit, au retour, il y a ce que nous appelons Adra. Et alors Adra, le fâche est dit, bon, il y a Adra et le lait. Moi et moi, je n'aurais pas gagné de cause. Ce que j'ai fait, donc, quelques mois après mon initiation. Au retour, il y a toujours statu quo. Ce que je disais, c'est une situation assez difficile. Entre autres, j'ajoutais à ce métier que je faisais d'autres activités qui me procuraient des revenus. Et donc, je me sentais, je vais dire, tant bien que mal sur le plan financier. Mais, dans ces problèmes, tout cela avait disparu et pratiquement, je veux dire, joindre les deux bouts a été difficile. Donc, vous convenez avec moi qu'il faut courir. Au retour, donc, de ces rituels appelés Adra dont je viens de parler tout à l'heure, je n'avais toujours pas gagné de cause. De consultation en consultation, une autre révélation, qui s'est agi d'un avortement qui est survenu d'une femme avec qui il y avait un contact et que ce seraient des enfants jumeaux qui étaient là, qui avaient bloqué toute évolution. Que faut-il faire? Il fallait trouver, finalement, 120 000 francs pour leur rituel. Alors, j'étais dans une situation où, comme je l'ai dit tout à l'heure, joindre les deux bouts commençait pas à causer de problème. Où est-ce qu'il faut trouver 120 000? J'en étais là. Lorsque un aîné m'avait dit, il y a toujours une solution à tel problème. Après avoir parcouru tous les voies et moyens que moi je connaissais pour arriver à bout de ces différents problèmes, il fallait quand même écouter les aînés, il fallait leur poser le problème pour savoir qu'en pensent-ils de cela. C'est en ce moment que quelqu'un me disait, bon, par rapport à ces enfants dont tu viens de parler, il fallait leur donner un nom, il fallait aller demander une messe pour eux. Par la suite, c'est les émissions radio qui m'ont amené à aller acheter des encens, faire des purifications de l'âme. Tout ceci passait sans grande solution. Ça, je l'avoue. Mais en décembre 2022, j'avais décidé d'assister pour une première fois à un événement grand public de l'ISEP dont j'avais entendu parler un peu plus tôt. Je crois que c'est en 2018 ou bien 2019. J'ai décidé, malgré tout, j'ai cherché les moyens pour payer le ticket et je me suis rendu. Et en décembre, c'était la, je crois bien, la dernière étape de la fête de ligatures en décembre 2022 à Boïcon. Et dans les interventions des uns et des autres pour preuve de témoignage, je n'entendais qu'une seule chose. Le mouchoir magnétique qui faisait des merveilles. Tous ceux qui ont parlé ce jour ont inventé les mérites du mouchoir magnétique. Comme je disais tout à l'heure, les conditions étaient tellement difficiles pour moi. Mais je me suis dit, je vais y arriver quand même pour acheter ce mouchoir magnétique. Eh bien, voilà. Nous sommes rentrés en 2023. Petitement, petitement, j'ai pu acquérir le mouchoir magnétique en mai-juin 2023. Le soir même de cette acquisition, je rentrais, c'était une première sollicitation de mon épouse sur une grossesse de deux mois qui avait commencé par saigner. J'ai dit comment ? Ok. J'ai une arme que je viens d'acquérir. J'ai dit, comme je dois les informations dont j'aurais besoin pour mon intervention, je lui ai demandé, elle a été dubitative. Par la suite, elle m'a donné les informations quand même, ce que j'ai fait. J'ai fait le rituel, j'ai fait l'invocation et j'ai demandé que, dès l'instant où je parle, que ce saignement cesse et qu'elle retrouve sa parfaite santé. Le lendemain à 10h, c'est moi-même qui l'ai appelé pour dire, où en es-tu ? Il dit, à partir de 23h jusqu'à l'heure où nous parlons, je n'en ai plus, je dis, tu n'en aurais plus. C'était mon premier essai avec le mouchoir magnétique. Maintenant, je suis venu moi-même à mes difficultés. Alors, comme on l'a dit, j'ai commencé déjà à faire des invocations sur mes propres situations. Tout a complètement bloqué à mon niveau, je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas fait qu'à des dettes, puisque ce que je faisais comme activité, c'était une sorte d'épargne tantine que les gens regroupaient chez moi. Après, on ramasse. Moi-même, j'en trouvais mon compte dedans. Tout cela était bloqué en son temps et puis, j'avais des dettes. J'avais des dettes colossales. Et à chaque instant, il faut le dire, quand mon téléphone sonne, n'est-ce pas le numéro de quelqu'un qui veut me réclamer quelque chose ? Est-ce que je l'ai ici pour le donner ? N'est-ce pas peut-être une convocation qu'il m'aurait déjà adressée ? Tout cela traversait ma tête. Et je vivais vraiment une situation très difficile, dans une instabilité totale. Mais, déjà lorsque j'ai eu le mouchoir magnétique, au regard de tout ce que j'ai entendu déjà par rapport à cet outil, j'avais dit qu'un calme a commencé par revenir. C'est comme si j'avais un rempart, quelque chose contre lequel je me suis adossé pour dire maintenant quelque chose est là. Je n'ai plus peur. Parfois, il y en a que j'appelle moi-même pour dire, bon, par rapport à telle ou telle situation, je n'étais pas oublié. Mais qu'est-ce qui me donne le courage d'appeler quelqu'un à qui qu'il doit ? Tu n'as pas l'argent de lui remettre et tu l'appelles. C'est ainsi que, petitement, le calme est revenu, la stabilité. Entre-temps, en tant qu'enseignant, au-delà donc de mes obligations à l'école, il y a de ces sollicitations dans les maisons, surtout pour les mathématiques qui nous apportaient suffisamment de l'argent. Ceux qui enseignent les mathématiques en savent quelque chose. Tout ceci a commencé par revenir. Je le rappelle en temps, je n'avais même plus une seule maison dans laquelle aller, pour aller rendre service. Donc, cela revenait peu à peu et, petitement, j'ai commencé par retrouver le calme, la stabilité. Ce qui m'a permis de commencer également par régler ce problème de dette. Et de 2023, où j'ai eu le mouchoir magnétique jusqu'à ce jour, je peux dire que ce que j'ai payé dans cette dette, c'est énorme. Franchement, je continue, mais cela même à qui je dois de l'argent, puisque c'est une situation à laquelle j'ai décidé en tant que responsable de faire face, pour ne pas parler de convocation vers X, vers Y, qui était également en situation régulière vis-à-vis de moi. Et donc, progressivement, je suis donc en train de régler ce problème sans grande inquiétude. Jusqu'à ce jour, lorsque quelque chose me paraît bizarre, je fais l'invocation. Lorsqu'une porte veut se fermer, je fais l'invocation. Je crois que les minutes ou les heures suivent, moi, j'ai la solution. Et ça, c'est sincère. Je peux vous confier que les coûts de maison ont repris. Les coûts de maison ont repris, j'en trouve suffisamment. Même si nous commençons la rentrée que je ne trouve pas, il suffit simplement d'invoquer pour dire, attention, la rentrée a commencé. Je veux atteindre tel objectif, cette année scolaire qui vient de commencer est ma seule source. Pour le moment, voilà ça. Et donc, décanter la situation pour que je l'aie et j'en trouve. Ce qui m'a permis, désormais, d'avoir confiance. Et de commencer par m'auto-parfois saisir des problèmes de mes amis proches. Alors, je voudrais donc partager, dans ce sens, pour les interventions que j'ai eu à faire avec le mouchoir maïtique sur des cas de personnes proches. Je voudrais parler, premièrement, de celui d'un grand frère. Pendant que j'étais en situation difficile, il était venu à mon secours en me prodiguant des conseils au regard de ce qu'il avait comme connaissance. Voilà ce monsieur dans une situation, un pied complètement, je crois, le pied droit complètement enflé. Après un accident de circulation et après tous les soins prescrits dans les hôpitaux, le pied reste toujours enflé, de jour en jour, de douleur à un point fini. Avec tout ce qu'il a eu comme connaissance, il n'a pas pu arriver à bout de cette souffrance. Un soir, ensemble, je lui avais parlé de l'ISEP et de cet outil que j'ai. J'ai beaucoup apprécié son humilité. Et il m'a dit, ah, si tu peux faire quelque chose pour moi, je suis preneur automatiquement. J'ai pris les informations qu'il me faut. Le soir même, en venant chez moi, j'ai demandé aux frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, la disparition totale des douleurs relatives à ce pied-là, le désenflement et la cicatrisation des plaies. Voilà ce que j'ai demandé exactement. Le lendemain, il y a lui-même qui m'appelle pour dire, ah, mon frère, ça va un peu. Les douleurs ont commencé par se calmer. Nous en étions là, c'était en juillet ce que je dis. Je devais participer à la dernière étape de la fête du Mouchoua Magnétique de l'année passée. J'y suis allé avec ces invocations-là. Enfin, cette pensée-là, je vais dire, je suis allé avec cette pensée-là. Et, pendant qu'on était à la chaîne de partage, avant même lorsque, je vais dire, les premières minutes que je suis entré dans la salle, voilà les intentions que j'ai confiées aux frères et sœurs d'ici d'ailleurs, je voudrais que définitivement ce monsieur finisse avec ces douleurs-là. Alors, du retour, je crois, le 1er juillet, c'était le samedi 1er juillet, la fête a eu lieu. Du retour, le 2 juillet, pendant que j'étais encore en route, c'est lui qui m'appelait pour dire, je n'en crois pas mon frère. Le pied s'est totalement désenflé. Si tu veux, le lendemain, viens, passe voir toi-même. Et, je suis revenu à la maison, le lendemain, on s'est vus. Je n'ai plus de douleur. La plaie s'est cicatrisée. Je lui ai dit, waouh ! Alors, vu tout ce que ce monsieur a comme connaissance, et c'est moi avec mon mouchoir magnétique que j'arrive à le combler. Et il est content. Moi aussi, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, une autre intervention avec le mouchoir magnétique, c'était vis-à-vis de mon épouse. J'ai parlé tout à l'heure de la grossesse de 2 mois sur laquelle on a commencé à saigner et que j'ai arrêté le saignement. Alors, cette grossesse, je veux dire, a suivi son cours par un gynécologue que moi-même j'ai recommandé. Mais, à 2 semaines, à 2 semaines pratiquement de l'accouchement, la dernière séance d'échographie qu'elle a eue, le docteur demande à ce que je l'appelle. Et, de retour, on m'a dit ça. Il m'a dit, pourquoi je vais l'appeler ? Ok, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Il me dit ceci. Alors, votre épouse est presque à terme. J'ai noté des problèmes suivants. Un, hyperhydratation du foetus. Deux, non-ouverture du col de l'utéris. Et trois, le poids presque hors norme du bébé. Je dis, vous avez fini. Il dit, non, je continue. Alors, face à ce problème, je prévois une césarienne. Je dis, non, dites-moi. C'est seulement les trois choses que vous avez notées. Et si ces trois choses disparaissent, je crois qu'elle peut accoucher sans aucun problème. Il dit, oui. qu'il lui a prescrit des analyses qu'elle va faire avant qu'il ne confirme sa césarienne. Il dit, il n'y a pas de problème. Nous étions en septembre. Déjà, non. Disons, nous étions déjà en octobre puisqu'elle a accouché le 20 octobre. Et deux semaines avant cela, le docteur faisait ce diagnostic. Il y avait le 14 octobre, je crois, c'est la deuxième étape de la fête champêtre. Oui, c'était la deuxième étape de la fête champêtre. La deuxième édition, je voudrais dire, est la dernière étape à Boycon. J'étais venu avec encore cette intention. Et là, j'ai demandé, comme on a parlé d'hyperhydratation du foetus, je dis que cela disparaisse. Le col doit s'ouvrir. De toute façon, quel que soit le poids du bébé, qu'elle passe par voie normale. J'ai attendu qu'au retour donc de cette séance, qu'elle aille faire les analyses. Elle fait les analyses. Elle devait les présenter le lundi quissu, c'est-à-dire le lundi 16. Non, elle est repartie le mardi. Sinon, le mercredi 18 octobre. Ayant vu, toutes les analyses dit, oui, c'est bon, tout est parfait. Mais comme moi, j'ai déjà écrit césarienne, va et quand tu seras prête pour la césarienne, reviens. J'ai dit, mais c'est qu'elle a fait ça ? Ok. Le mercredi là, elle est revenue à la maison, alors que c'était le mercredi qu'on devait l'opérer. Le jeudi, moi-même, j'ai quitté le boulot et je suis allé dans l'hôpital. Je l'ai ramené à l'hôpital. Ce gynécologue qui s'occupait d'elle n'est plus là. J'ai demandé une contre-expertise. Un autre gynécologue du même hôpital a dit, mais... D'abord, quand on parle d'hyperhydratation du foetus, ce n'est pas bien grave, puisque si le foetus n'est pas hydraté, on ne pouvait pas accoucher. Et donc, cette hyperhydratation n'a pas de problème. Moi, à mon niveau, par rapport, comment appelle-t-on, le poids du bébé, non. Et maintenant, le col. Le col va s'ouvrir. Et à ce dernier de dire, moi, je vais rentrer chez toi. Nous n'allons pas d'abord commencer les tests préliminaires de, comment appelle-t-on, de césarienne. Rentre chez toi, si dès ce soir, tu ne commences pas à sentir des douleurs, viens-moi, je vais t'aider à accoucher. Je suis rentré. Lorsque moi, j'ai entendu ça, elle dit, bon, celui-là qui avait suivi ma femme ne va plus l'aider à accoucher. Le soir même, nous étions au jeudi soir, j'ai décidé de déclencher l'accouchement. Parce qu'à 21h, elle m'appelle pour dire, bon, je sens des maux de ventre qui commencent, des douleurs au niveau de ma hanche et tout. Je dis, bon, ok. J'ai pris mon mouchoir magnétique. J'ai dit, mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, ça y est, je voudrais déclencher cet accouchement. Aidez-moi pour que demain, le vendredi, qu'elle accouche. En tant que j'ai, je faisais cas progressivement de la situation à la sœur Lebono, étudiante à l'ISEP. J'avais quelquefois écrit aussi au maître, ou sollicité leur accompagnement, dans ce cas que je suis en train de gérer. le vendredi à 6h, à 5h30. C'est elle qui m'appelle pour dire, bon, ça y est. Je dis, passe-moi ta maman. La maman a dit, oui, c'est bon. Nous allons nous rendre à l'hôpital. Elle était à l'hôpital. Je les appelais. Je dis, bon, ça a commencé. Elle est à un doigt. Elle est à deux doigts. Elle est à trois doigts. Bon, je n'y connais pas grand-chose. Mais ce que j'ai demandé, on me dit, bon, voilà. Ça veut dire que progressivement, elle évolue. Et qu'on peut donc l'aider à accoucher simplement. On en était là quand subitement. Bon, puisque moi, j'étais au boulot. C'est ça, maman qui l'a accompagné. Personne, tout le monde n'avait refusé de l'aider à accoucher. Puisque, dans son carnet, paraît-il, le monsieur a écrit au rouge, césarienne. Je dis, mais c'est qu'elle a fait ça. La compte-expertise d'hier disait qu'il n'y a rien de grave à cela. Et maintenant, les cibles préliminaires dont vous avez besoin pour que la couche soit en voie normale, vous les avez. C'est moi qui me posais ces questions-là. Puisque je n'étais pas à l'hôpital. Plus de trois personnes se sont approchées d'elle pour dire, ah, je vais le dire en langue fond. Il n'y a rien de savoir plus. 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 Franchement, quand la maman m'avait appelé pour dire ça, j'ai dit, mais c'est qu'elle a fait ça. En toute honnêteté, en ce moment précis, je ne savais plus ce que je voulais faire. Puisque pour moi, tout le problème est déjà réglé. On devait simplement l'aider à accoucher. Mais j'ai dit, moi, j'ai déjà eu ce que je veux. Puisque les trois problèmes qu'on m'avait évoqués avec mon mouchoir matique, au retour donc d'un événement grand public de l'ISEP, où j'avais eu l'intention d'évoquer cela là-bas, tous les problèmes sont réglés. J'ai dit à la maman, faites ce que vous voulez faire. Quelques minutes plus tard, la maman m'appelle pour dire, « Bonne minan bloc mon, y'a de minan zè. Bonne maman, nous débattons de rien comme mon. » Soit, elle a aussi fini. Mais en tant, lorsque le mercredi 18, elle avait présenté les analyses, et le docteur dit, « Vas-y, quand tu seras prête, viens, je vais te césariser. » J'ai dit, « Change d'hôpital. » Je lui ai proposé trois différents hôpitaux. Elle me dit, « Nietzsche. » Je ne vais pas citer les noms ici. Mais, elle a avancé un préjugé terrible comme quoi, à cela, tous ceux qui accouchent là ne rentrent pas vivants, soit c'est mort-né, ou bien, je dis quand même, pour des hôpitaux de référence dont je viens de parler, combien de personnes, toi, tu connais qui sont allées là et qui ont accouché et qui ne sont pas revenus avec leur bébé ? Et donc, lorsque, pratiquement, on me disait que personne ne veut s'approcher d'elle pour l'aider à accoucher, puisque nous, on a déjà tout fait, moi, j'ai déjà tout fait, par mon mouchoir magnétique, je le confirme, tout a été déjà fait, et la compte expertise l'a confirmé également. Quelque chose m'a dit, bon, le reste, c'est qu'elle n'est pas en adéquation avec moi. Du coup, moi, je suis sincèrement dégagé de l'efficacité de l'outil que j'utilise. mais je me pose toujours la question de savoir, mais pourquoi les gens ont refusé de l'aider ? Et c'est à à la première étape de la fête de la ligature en décembre 2023 que j'ai eu la réponse. Je me disais, il faut que j'ai la réponse. Et la réponse qui m'est parvenu, c'est qu'elle a été simplement victime de son préjugé. Puisque, il fallait simplement qu'elle quittait l'art et un autre allait l'aider à accoucher simplement. Voilà un peu un autre cas que j'ai géré avec le mouchoir magnétique. Très satisfait. Parce que, quand je le raconte à quelqu'un, il dit, ah bon ? Un autre cas. C'est une collègue. Elle n'est pas amie à moi, mais elle est amie à un frère avec qui je je fréquente pratiquement elle a été envoûtée par un pied qui, à partir d'un petit bouton s'est transformé en plaie. Plus tard, le pied a commencé par se décomposer. C'est-à-dire que la plaie a envahi complètement le pied et la décomposition a commencé. Quand on me l'a montré, j'ai dit, attention, cette affaire-là, ce n'est pas une plaie simple. Quelles sont les solutions que vous cherchez actuellement ? Il dit, on lui a proposé tel guérisseur. Premier guérisseur. Deuxième guérisseur. Troisième guérisseur. Quatrième guérisseur. Je me trouvais dans l'obligation de faire peut-être une auto-saisine du dossier. Mais attention, j'ai appelé la fille pour dire, est-ce que tu me connais ? Elle dit, oui, moi, telle personne. Elle dit, d'accord. Alors, moi, j'ai une solution à ton problème. Est-ce que, d'abord, toi-même, tu l'acceptes ? Que je t'aide. Elle dit, elle dit, à ce qu'il y a, il y a, il faut faire des questions qui sont les questions qui sont les questions qui sont les questions. OK. À tout, il n'a pas. À tout, il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Ou bien il Google, ou bien il YouTube. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Enfin, je reviens en français. Il dit, « Fait quelques recherches sur le nom ISEP pour prendre, au moins, ne serait-ce que quelques connaissances de cette maison avant que je te demande ce que je veux pour intervenir sur ton pied. » J'ai lu, on a parlé d'ISEP, on a parlé de Mouchoir, je dis, « Très bien. C'est ça que je veux utiliser. Alors, est-ce que tu peux maintenant m'envoyer le nom de ta maman, le prénom de ta maman, et puisque toi-même, je connais ton prénom, je vais y aller ? » Il dit, « Hein, Fofo ? Mais pardon, mais... S'il vous plaît, mon frère, je vous en prie, je vais poser un problème. Est-ce que il n'y a pas un retour qu'on va me demander après, une fois que j'aurai la guérison ? Ou bien, quelle serait la contrepartie ? Ou alors, le prix à payer lorsque une fois j'aurai la guérison ? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose ? Sinon, de l'excuser, parce que des pratiques courantes, aujourd'hui, c'est que on peut facilement demander l'âme de sa maman pour... contre sa guérison, je lui dis, est-ce que ce que toi, tu as lu sur le mouchoir magnétique, là, quelqu'un a dit qu'il a eu guérison par le mouchoir magnétique et après, il a payé quelque chose ? Il dit, « Ah non, mais que c'est l'inquiétude. » Il a dit, « Bon, ok. De toute façon, quand tu auras accepté que j'intervienne, je vais le faire parce que... j'ai fini par comprendre au regard du cas de mon épouse que j'ai évoqué tout à l'heure que si le sujet même n'est pas en adéquation avec vous, je pense que ce n'est pas nécessaire d'intervenir. Il faille qu'elle accepte d'abord ce que j'ai attendu, ce qu'elle a fait par la suite, elle a envoyé le nom de sa maman, son prénom, j'ai invoqué. Le soir, le lendemain, une semaine après, je suis venu encore cette fois-ci, c'est... je crois, ça doit être en mars ou avril passé, première étape de la fête champêtre. Première étape de la fête champêtre passée. J'y suis allé encore avec les intentions de solliciter encore l'aide des frères et soeurs d'ici d'ailleurs pour cela. Mais avant même qu'elle n'accepte mon intervention, c'est que le second pied aussi a commencé. Et c'est là, elle a vu maintenant que malgré l'intervention des quatre différents guérisseurs, le second pied a été attaqué encore. Donc, il fallait prendre les taureaux par les cornes et accepter la solution. Je suis intervenu environ deux semaines sur ce cas. Je me suis tué. J'étais là un soir, c'est elle même qui a fait la photo du pied m'a envoyé. J'ai dit, ok, maintenant ce que tu vas faire. Trois jours après, je lui ai demandé, alors voilà, tu étais chez un guérisseur, moi je ne suis pas venu, je suis resté là où je suis et je suis intervenu. C'est ce que je t'ai dit, mais est-ce que tu as senti que ce que j'ai fait là a eu un effet vraiment sur ta guérision ou bien c'est ce que le guérisseur est en train de faire. Elle dit, ah non, non, non. Non, 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 non. Que la période où j'ai dit que je vais intervenir, c'est cette période qu'elle a eu, guérison, et que, elle-même, elle devait s'apprêter une fois qu'elle serait sur pied, je dis tiens déjà sur pied, à prendre connaissance d'abord de la maison Isep et à venir rencontrer personnellement le maître. Je finis avec elle, je vais sur un autre cas parce que j'en ai un peu plus de 4 à 5 que je voudrais partager avec les téléspectateurs ce jour. Alors, le cas dont je voudrais parler, c'est, il y a environ 3 semaines, enseignant de mathématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été sollicité dans une maison pour vraiment faire le, je vais dire le résumé, parce que le temps ne s'y prête plus pratiquement, mais, il y a deux élèves qui vont au bac D, avec beaucoup de difficultés en mathématiques. J'ai fait la première séance avec ces deux filles, la deuxième séance que j'ai programmée, je suis venu, elles étaient des jumelles, elles sont des jumelles je veux dire, et, une d'entre elles, je l'ai vue coucher. La maman se lamentait, pour dire, nous étions quand même à l'hôpital, 35, 40,000, voire 50,000, j'ai déjà dépensé, tu ne te retrouves pas, mais, est-ce que tu peux aller faire ton bain, poursuivre la séance ? Devant moi, la fille ne pouvait pas se lever, elle ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? J'ai eu un peu pitié d'elle, de la maman et tous ceux qui se lamentaient là, j'ai dit, bon, dans mon sac là, j'avais mon mouchoir maïti, puisque, depuis, 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 je me déplace, quand j'ai un sac, le mouchoir maïti qui est dedans. J'ai demandé à sa seconde, est-ce que toi tu peux travailler ? Nous en étions là, quand ils ont coupé le courant, on m'a dit de partie. J'ai fait, environ 200 mètres, le courant est revenu. Je me suis retourné. Je me suis revenu. Toi, tu peux travailler quand même, non ? Elle a dit oui. Nous étions allés sur les lieux, et j'ai dit, ta petite soeur là, ta soeur là, elle s'appelle comment ? Voilà, vous étiez à l'hôpital, on a fait les soins, maman a préparé des tisanes pour elle, mais pourquoi elle ne se retrouve pas ? Au point où elle ne peut même pas se tenir debout, alors que le bac est déjà là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Elle dit qu'elle, elle ne sait pas. Bon, moi je savais ce que je voudrais faire. À cet instant précis, je ne l'ai rien précisé, mais j'ai dit, ok, vous êtes des jumelles, non ? Bon, voilà, je travaille avec vous, je ne connais même pas ton prénom. Toi tu t'appelles comment ? Elle m'a donné le prénom. Elle m'a donné le prénom de sa soeur, et j'ai dit, ah bon ? Et vous avez le même prénom que votre maman ? Elle a dit, non, maman s'appelle tant. Elle dit, ok, moi j'ai ce que je veux. Je l'ai laissé là, devant un exercice, et, j'ai saisi mon mouchoir. Je dis, mes frères et soeurs d'ici et d'ailleurs, je voudrais que cette fille, pour la séance de demain, soit déjà sur ses pieds, avant que je n'arrive. Et qu'elle demeure ainsi, jusqu'à la composition et après le bac. Je l'ai dit, je suis revenu, environ deux minutes, trois minutes après. J'ai travaillé avec la soeur, on est rentré. le lendemain, je me suis pointé là, à quatorze heures, quinze heures, l'heure à laquelle nous allons commencer par travailler. Et puis, ça y est, elle est déjà sur le billet. moi, j'étais vraiment content. Et au retour, j'ai demandé à la maman, ah, la maman, elle n'aura plus rien, elle va rester sur ses pieds, elle va sur tout. toutes les séances, jusqu'à aller composer au bac. Et, cette maladie que vous ne comprenez pas là. En tout cas, c'est fini. Ça a été le cas. Jusqu'à ce que, ces enfants sont partis au bac. Voilà, quelques, quelques cas hein, de gain avec, exclusivement, le mouchoir magnétique. Puisque, tout ce que je viens d'évoquer là, ça a été fait avec le mouchoir magnétique, avec les évocations, avec le mouchoir magnétique. Alors, qu'est-ce que, je tiens à ajouter ? Nous, on dit les problèmes sont inhérents à la vie de l'individu, sur cette terre. Et cela, participe même, à l'étape, de l'évolution, de l'être. À mon avis, tout homme qui ne reste pas les bras croisés, devait aller à la recherche des solutions. Il y a de nombreuses personnes comme moi, qui aujourd'hui peut-être n'ont pas entendu parler encore, de cette maison, où je suis venu pour chercher, cet outil précieux. dont je viens de parler, de loin en large. Avec les merveilles, que j'ai eu à faire, ou bien qu'il a eu à faire, dans ma propre vie, et dans la vie des proches. Je voudrais nous exhorter, vous exhorter, à faire comme nous autres. quand j'étais dans les problèmes, on m'a dit, tu dois t'initier. Je suis allé essayer. J'ai, enfin, j'ai essayé, j'ai eu, ce que j'ai eu. Cela n'a pas réglé mes problèmes. Alors, vous ne perdez rien, en venant, d'abord à l'ISEP, sans quérir des réalités de mouchoirs, maïtiques, l'acheter, et l'utiliser, pour voir, si les problèmes vont continuer dans votre vie. De toute façon, moi je l'ai, et je l'aurai toujours. Je l'aurai toujours. Le deuxième appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit, de nos, je vais dire, hommes de santé en général. Vraiment, ça c'est important. C'est important. Parce que tous les jours, nous entendons, un bon diastique est fait, nous avons pu cibler le mal, mais pourtant, après l'intervention, il est parti, il est décédé. J'ai prescrit ce que je dois prescrire, et pourtant ça n'a pas travaillé. Si seulement ils avaient la connaissance, les nombreuses connaissances, que ISEP met à notre disposition, ne serait-ce même que le mouchoir maétique, je dis, normalement, devant des cas perplesses, un agent de santé devait invoquer, avant et après son intervention. je voudrais donc exhorter les uns et les autres, à venir essayer, à prendre connaissance de ces enseignements-là. Seuls les incrédules, seuls les incrédules, ne vont pas pouvoir trouver de solution, parce que les solutions à tout problème. en tout cas, pour le peu, l'expérience que j'ai faite avec l'ISEP, les solutions existent. Et j'ai fini par comprendre qu'à l'ISEP, les solutions sont sans limite. Je vous remercie. Merci, M. Germain Houybo, vous l'avez entendu, vous avez aimé tout ce qu'il a dit, ça vous a surpris, ça vous a étollé, ça vous a même fait un hic dans la tête, et vous vous demandez, mais écoutez, est-ce que tout ce qu'il dit là, ce n'est pas préfabriqué? Et vous vous demandez, mais est-ce que tout ça, c'est vrai? Mais de quoi il s'agit? Si on parle de mouchoir, s'agit-il de quoi? Moi, je vais vous le montrer d'abord, cet outil, puisque moi, je l'ai souvent avec moi. Ce dont il s'agit, le voilà. Et j'aurai l'occasion, en fait, de vous en parler de loin en large, le 13 juillet 2024 à Boïcon, et précédemment, je vous en parlerai aussi le 6 juillet 2024 à Paracou. Donc, le mouchoir maïtique, dont il a parlé longuement, le voici. Alors, pour dire quoi? Pour dire que, M. Germain Mounibo, il est mathématicien, et en même temps, il est économiste, puisqu'il dit qu'il enseigne l'économie, qu'il enseigne la mathématique, ou les mathématiques. Alors, je retrouve quelqu'un qui est dans la pure rationalité, puisque, en mathématiques, qu'on nous a dit, A plus B égale à C, 1 plus 1 égale à 2. C'est ce qu'on nous a dit. Mais on ne nous a jamais dit 1 plus 1 égale à 3 ou égale à 4. Donc, ça veut dire, c'est faux ou c'est juste. Donc, c'est ça, en fait, la pure rationalité. Mais, il vous a dit, et c'est un aspect important qu'il faut retenir de tout son discours, où il est catholique, chrétien, donc il croit en l'existence d'un Dieu qui apporte des solutions, mais il n'est pas resté en marge des pratiques de chez nous. Il a connu, face à ces problèmes, trois rythmes de consultation. Et il est allé à l'initiation où il est certainement détenteur de ce qu'on appelle le phare. Je voudrais juste vous faire cette présentation pour que vous voyez de qui il s'agit. Maintenant, sur l'ensemble de ce que nous avons entendu, je parle des merveilles, je parle des témoignages, je parle de tout ce qu'il a pu apporter à lui-même et à ses proches. Je retrouve quelques éléments de ce que je vous dirais. le 13 à Boykon, de ce que je vous dirais également, le 6 juillet à Paraco. Ce que je vous dirais, c'est quoi? Peut-être que vous voulez le savoir ou vous le savez déjà. C'est le mouchoir magnétique face à vos détresses. Je vous dis, le mouchoir magnétique face à vos détresses. Et puis, j'ai bien envie, si M. Monibo Germain est avec nous à Paraco ou à Boykon, ça dépendra donc de son choix et de son programme, lui donner la parole pour décrire ne serait-ce que quelques cas. Et je prends singulièrement le cas de sa collègue, de la dame amie à son frère. Petit bouton l'a dit un. Et puis, ça devient une plaie. Et le pied a commencé par se décomposer au point d'attaquer, c'est-à-dire le mâle attaque le second pied. Mais on est en train d'aller où là? C'est certainement à une forme d'immobilisme. Donc, la perte de la mobilité, personne, en fait, ne peut en fait souhaiter ça à son prochain. Mais s'il est plaie, vous ne pouvez pas tenir sur vos pieds parce qu'il y a des plaies, il devrait être obligé de vous asseoir. Alors, nous sommes en face de quoi là? On a parlé de deux, un, deux, trois, quatre guérisseurs, sans compter tout ce que l'hôpital a dû faire. Et puis, quand on est allé vers la dame, la dame vous dit, est-ce qu'il n'y a pas l'âme de ma maman qu'on va me demander de remettre? Elle a appris ça où? Qui lui a dit ça? Alors, le plus important, et c'est ça le Moucha Mahiti, face à vos détresses, M. Oumibo a si bien compris, en lui demandant en amont, madame, est-ce que vous êtes prête pour que je vous accompagne? Et puis, quand elle a commencé par retorquer de cette façon, bon, il s'est presque retiré. Pour dire, mais de toute façon, j'avais déjà connu un cas précédent, comme ma femme n'a pas été en adéquation à un moment donné avec moi, il ne faut plus que je rentre dans cette expérience. Mais tout ce qu'il dit là, est-ce que c'est l'esprit du mathématicien ou il est dans un dialogue avec le Moucha Mahiti? C'est ça le mystère. Et je vous convie, pour ceux qui disposent de l'ouvrage que j'ai publié, « Tu es ce que tu penses ». Première version, vous allez voir à la page 19 l'explication de ça. Et à la page 23, pour ceux qui ont la nouvelle édition, vous allez retrouver tout ce qu'il est en train de nous évoquer. Quand vous êtes en harmonie avec un projet, il se réalise vite. le reste, je vous laisse le soin de le découvrir. C'est juste une citation que j'ai mise là. En vous disant simplement que la pensée de chacun compte et la relation que vous avez avec une maladie déterminent la guérison ou l'échec de toute tentative. c'est important. Alors, vous regardez, M. Germain Mounibo, est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui devrait souffrir ? Il vous a dit, écoutez, souffrance égale, il n'est rien, pour m'amuser avec lui. Mais pourquoi il n'a pas accepté que le problème il n'est rien à la vie d'un individu ? Il a fait théorie là. Pourquoi il n'a pas accepté ? Non. Nous, nous proclamons que ici, là, nous ne sommes pas venus pour souffrir. Nous sommes venus pour faire une expérience humaine en tant qu'esprit et nous sommes un canet dans des corps humains. Et ça, c'est une autre réalité, une autre dimension de la connaissance. On vous dira que l'homme est un apprenti et que la souffrance est son maître. Celui qui vous le dira, allez le voir, peut-être que lui ne s'ouvre pas comme vous, mais il va vous maintenir, en fait, dans ces conditions et vous allez penser que ça n'est véritablement ainsi. Et puis, il vous dira, il vous dira peut-être que les seins douars ne sont pas égaux. Et quand il vous dit que les seins douars ne sont pas égaux, objectivement, quand vous regardez, effectivement, ils ne sont pas égaux. Mais lui, il vous place où ? Il ne vous place pas dans la position du majeur, pour se placer lui-même dans la position du pouce ou de l'anneleur. Mais lui, il va se placer dans la position du majeur pour dire, « Mais vous voyez, comme je suis le patron, mais vous, vous pouvez souffrir, et puis, etc. » Donc, c'est pour dire que tout ce que moi j'ai entendu, on me demanderait, « Mais ça vous fait quoi, maître ? » « Ça vous me fait quoi ? » C'est ce qu'il a dit à la fin, l'appel à tous les hommes. Allez au mouchoir magnétique. Et j'expliquerai, quand j'étais dans « Ma salle à plancher, c'est quelque chose de quelques mètres carrés. » Et c'est là où j'ai travaillé le mouchoir magnétique pendant huit mois plein. Mais à la fin, qu'est-ce que j'ai dit ? « Je ne veux pas savoir de quelle religion vous êtes. Je ne veux pas savoir de quelle région vous êtes. Vous souffrez. les échos de vos gémissements et de vos plaintes me parviennent. » Moi, je me fais le devoir de vous soulager. Et c'est à vous que je destine ce mouchoir. Si vous allez aujourd'hui dans ma salle à plancher, vous allez cela se transcrire. Et c'est là, pour la postérité. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire, quand il a lancé l'appel aux agents de santé, ça m'a ramené beaucoup de souvenirs. Et je veux juste vous parler d'un cas. Voilà un médecin qui dit va opérer quelqu'un de la prostate, une douleur de prostate ou un dysfonctionnement de la prostate. Il a fait venir la caméra. C'est-à-dire, il va montrer que lui peut le faire en une heure, une heure, deux heures maximum. Et puis, il rentre dans le système. Vous savez, l'opération a duré pratiquement plus de six heures, pour ce qui est prévu pour deux heures. Et ils ont dû coudre, je vais utiliser ce mot-là, précipitamment le monsieur parce qu'il était en train de revenir de son anesthésie. Première dose, il n'a pas refusé de dormir. Deuxième dose, il a refusé de dormir, d'anesthésie. Et c'est à la troisième dose, quand celui qui devait faire l'opération finit par dire au top. C'est l'expression, ça. Et l'anesthésiste a mis pratiquement toute la dose qu'on n'aurait pas accepté de mettre à un homme normal. Et ça a démarré. L'agent chirurgien lui dira plus tard que tout son système organique était encore fonctionnel. Donc, au niveau de l'estomac, tout bougeait comme si. Eux-là, qui sont en train donc de travailler, s'il n'y avait pas quelque chose qui bloquait le mécanisme. Oui, quelque chose bloquait le mécanisme. Puisque le monsieur a connu trois comas successifs. Le premier coma, un m'a donné, ils étaient complètement embrouillés. Ça n'a plus ce qu'il faut faire. Il a fallu que quelqu'un souffle. Quand il dit que quelqu'un ce n'est pas visible, souffle à l'oreille pour dire, faites ça. Et quand l'information est arrivée, ils ont fait, la récupération a été rétablie. Une seconde fois, à la récupération qu'on partit. Ils étaient encore embrouillés. Troisième fois. Donc, dans ces conditions, vous comprenez que Caméra ne peut plus faire affaire. Le désir initial est complètement battu. Et c'est dans la précipitation qu'ils ont cousu. Oubliant même dans le corps de l'intéressé un objet extérieur qui ne devait pas rester dans un corps humain. Donc, on doit reprendre l'intervention plus tard quand les douleurs étaient si atroces au point même de supprendre ceux qui ont fait cette opération-là. Donc, c'est pour dire que l'appel de mon ami Germain Ronibo devrait être entendu au-delà, même en fait, de vous qui êtes en train de nous écouter. De manière à ce que, du point de vue de l'intégration, que même on enseigne cela, même à l'école. Oui. Qu'on enseigne cela dans les universités, qu'on enseigne cela dans les agences de santé. Moi, je ne refuse pas de donner l'information aux gens. Si quelqu'un veut, il peut fabriquer. Si quelqu'un veut, quelqu'un peut, il peut s'essayer puisque j'ai mis sur la place publique plus d'une fois le protocole de fabrication de ce mouchoir. Mais je vous dis souvent, faites attention. Parce que ce n'est pas de la blague. Voyez-vous. Alors donc, moi, je voudrais à votre place féliciter et remercier notre ami Germain Ronibo. J'espère qu'il accepte de m'accompagner dans cette conférence que je vais donner le 13 juillet ou le 6 juillet, selon donc son choix. Le 13, le chéri à Boïko. Ah ok. Formidable. Vous avez entendu ? Le 13, je serai également à Boïko. Formidable. Donc, il fera partie de ma conférence et le thème, c'est le mouchoir magnétique face à vos détresses. Donc, je voudrais vous rappeler que, vous voyez, on a dit premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt. Donc, en principe, la dame devait accoucher. Et puis, tout a commencé à bloquer. Tout a commencé à bloquer. Au point que même les agents qui devraient pouvoir l'aider ont dit non. Ah, on a déjà mis rouge ou rouge. C'est ça. La question de responsabilité. Qui peut assumer une responsabilité à un moment donné face à une détresse. C'est ça. Si on n'a pas été formé à ça, on reste en fait comme bloqué devant un mur. Et si la formation était allée au-delà et que même les personnes qui craignaient de mal faire avaient l'homme au choix, il suffisait simplement d'aller poser le mouchoir pour dire moi, dame tant, sage-femme de mon état. Allez, je pose le mouchoir sur le ventre de cette dame. Et je demande à l'enfant de pouvoir sortir. Un cas qui m'a été sollicité pour agir comme ça sur un cas. Voilà une dame qui devrait accoucher. Elle est allée et le médecin gynécologue a dit opération césarienne. La sage-femme dit non madame et pardon monsieur, est-ce que vous pouvez me donner quelques minutes. Et la dame, sage-femme, court avec le mari et les deux sont venus me voir au bureau pour dire vraiment nous sommes en phase d'un cas. Et j'ai dit bon, donnez-moi quelques informations à un moment donné. J'ai dit bon, écoutez, même si vous opériez la dame là, c'est pas évident que vous rattrapez sa vie. Il n'y a qu'une seule personne, vous madame, sage-femme, vous ne pouvez pas accoucher la dame qui est devant vous là. Il n'y a qu'une seule personne pour faire l'opération. C'est la maman au mari. Et le mari, devant moi, dit non que sa maman ne va pas accepter. Je dis mais pourquoi ? Il dit il y a quelques jours, il y a une semaine, qu'elle est entrée en conflit direct, que sa femme a injuré sa mère et l'a taxé des sorcières. Ce n'est même pas que c'est supposé. Elle l'a dit dans ses oreilles pour dire ouais, c'est étonné. Bon, et que pour rien au monde, que la maman ne va pas accepter. Je dis non, allez. Elle l'a dit à ta mère, que moi là, maintenant, elle a dit de venir à la maternité. On est allés, et la dame, elle accepte, elle est venue. Et ce jour-là, vous savez ce qu'elle a dit ? Comme, on fait le mlammla de chez Moura. Et Djéviom l'a dit, tout en pleurant. Et elle faisait en sorte que ses larmes ne tombent pas sur le ventre. Ça brûle. Pour dire, si tu es vraiment notre enfant, et tu dois venir ici, oublions tout ce qui s'est passé. C'est vrai, ça m'a fait mal. C'est vrai, j'étais peiné quand ta maman a tenu des propos qui sont des propos malveillants. Mais c'est vrai que toi, tu dois venir ici. Je suis là. Il faut que tu viennes, tout doucement. Et l'enfant née. Mais la maman n'est pas du tout. C'est-à-dire, la grand-maman en question n'est pas sage-femme. Elle n'est pas sage-femme. Elle n'est pas sage-femme. Donc, ce que je veux dire, c'est des réalités de chez nous. Que vous le veuillez ou non, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Donc, c'est là le sens de l'appel de M. Germain. Que je renforce en vous disant tout ce que je suis en train de dire. Bonne chance à la dame qui a le pied guéri. Bonne chance donc au grand frère dont le pied a été désenflé dans l'intervalle de cicatriser. Et puis, la douleur est partie. Donc, bonne chance à tous ceux-là. Et puis, vous aussi, les cours de maison sont revenus ? Oui. Ça veut dire que l'argent ne commence pas à venir un peu peu. Et puis, vous faites passe aujourd'hui à vos difficultés. Tout ça grâce au mouchoir. Mais le mouchoir, il a coûté combien ? Seulement 15 000. Je dis seulement 15 000. Parce que, regardez tout ce que j'ai narré maintenant, ce n'est pas 15 000. Alors, est-ce qu'après ça, quelqu'un vous a tendu la main pour dire, il faut faire une quête ? Non, 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 non. Je disais dans mon intervention tout à l'heure que j'ai sorti 100 000 francs. Au retour de l'initiation, j'ai sorti 100 000 francs pour aller faire la cérémonie à Dradé. Oui, bien sûr, bien sûr. 100 000 francs. Et après ça, statu quo. Et avec 15 000 francs. Elle est gagnée depuis ce temps. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, de toute façon, on n'est pas dans une logique de comparaison. Nous sommes dans une dynamique. Et nous allons souhaiter que vous qui avez suivi cet appel, vous qui avez suivi tout ce que M. Germain Mounibo nous a dit ici aujourd'hui au cours de l'émission, que ça vous inspire et que vous soyez avec nous. Soyez nombreux à être des nôtres. Vous ne perdez rien. Bien au contraire, vous avez tout un monde à gagner. Pour tout renseignement, je voudrais vous inviter à composer l'un ou l'autre des quatre numéros que je voudrais vous indiquer. Premier numéro. 65. 65. 65. 49. Deuxième numéro. 65. 65. 65. 48. Troisième numéro. 60. 30. 00. 33. Quatrième et dernier numéro. 60. 30. 00. 34. Nous allons clôturer cette émission et je voudrais vous inviter à répéter après moi. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. 34. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. 35. 35. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. 36. 37. 37. 38. 39. 40. 41. 41. 42. l'inutile disparaîtra. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec Maître Justin Dombé-Goundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers et de lumières, que chaque jour nous... ... ... ... ...